Bienvenue collègues et tout le monde qui nous ont rejoints. Je m'appelle Zita Oessé-Printo de l'OMS et c'est un plaisir de vous accueillir à ce webinaire consacré à la section sur la prise en charge récemment publiée de nos livres directrices sur la prévention et la prise en charge de l'hématiation et de l'œdème nutritionnel. Il s'agira d'une séance d'introduction couvrant uniquement les recommandations de prise en charge et les déclarations de bonne pratique. Le lancement officiel de la ligne directrice aura lieu plus tard dans l'année lorsque nous publierons les sections relatives à la prise en charge et à la prévention dans la ligne directrice complète. Je voudrais vous rappeler que nous avons 90 minutes pour vous présenter la vue d'ensemble des nouvelles lignes directrices de l'OMS et cette présentation sera suivie d'une séance de questions réponses et d'une discussion avant la clôture de la séance. N'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte questions réponses. Donc maintenant, quelques points d'ordre administratif qui est sur la prochaine diapositive. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous voyez poser vos questions dans la boîte de questions et réponses en bas de l'écran, pas dans le chat, pas dans la boîte de discussion, dans la boîte de questions et réponses. Donc, si vous voulez, à la fin, un conférencier répondra aux questions réponses à la fin de cette présentation. Pour les informations, aujourd'hui, on aura de l'interprétariat disponible en simultané en trois langues, arabe, français et espagnol. Donc, si vous voulez écouter la présentation dans ces langues, vous cliquez sur le bouton d'interprétariat en bas à droite de votre écran. Vous allez voir, vous avez un globe interprétariat. Également, pour information, la séance est enregistrée et l'enregistrement sera disponible pour tous d'entre vous plus tard, ultérieurement. Cette session est enregistrée et mise à la disposition de tous les collègues ultérieurement. Donc, cette webinaire, alors, diapositive 3, ce webinaire est organisé conjointement. Prochaine diapositive, remerciements, est organisé par l'Alliance de groupes de nutrition et également l'UNICEF et l'OMS. Et ici, vous verrez d'ailleurs les légos de toutes les organisations membres et du travail. Donc, les de nos donateurs également et sans les donateurs, on ne pourrait pas évidemment faire ce webinaire. Donc, maintenant, je vais présenter les collègues et aujourd'hui de l'OMS. Aujourd'hui, nous avons Alison Daniel, Kirli de Pornay et moi-même de l'OMS et de l'UNICEF, Gragna Maloney, Mide Tram et Grasse Fenel. Donc, avec cela, nous allons commencer sur la présentation principale des directives avec les objectifs. Donc, les objectifs, c'est vraiment pour avoir une brève introduction sur la portée des recommandations, les principes et les recommandations, orientations opérationnelles, consolidation des lacunes de recherche, et également, vous donnez également des, je développe également, les reconsolidations des lacunes de recherche et le plan sur la diffusion, évaluation nationale et mise à jour des protocoles lignes directrices nationales. Maintenant, des messages clés sur la section gestion. Tout d'abord, c'est que l'état nutritionnel ne doit pas être considéré en isolation, isolément. C'est important d'évaluer la santé d'un nourrisson ou d'un enfant quand c'est vraiment essentiel à la prise de décision. La deuxième chose, c'est que la mère et leurs enfants de moins de six mois qui risquent de souffrir des groupes de croissance, de développement doivent être identifiés rapidement et pris en charge en tant qu'unité interdépendante. La prise en charge sensible et efficace des nourrissons et de leurs mères, c'est vraiment l'une des actions préventives les plus efficaces qui soient pour que les enfants ou les nourrissons, si vous voulez, ne se détayorent pas en malnutrition aiguë, sévère. Et le prochain message clé sur la prochaine diapositive, c'est que tous les enfants qui ont le MAM, c'est-à-dire qui ont la malnutrition aiguë modérée, ont besoin d'aliments spécialement formulés pour compléter leur alimentation. La directive, vraiment, ça énumère les facteurs de risque pour déterminer quels sont les enfants qui ont le MAM et qui doivent être pris en compte pour les MSF. Évidemment, il y a les contextes de risque, les contextes à risque, tels que les risques humanitaires, ainsi que les facteurs individuels ou les sociaux spécifiques. Les enfants qui ont, si vous voulez, le SAM, c'est-à-dire malnutrition aiguë sévère, roi, si vous voulez, recevoir des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Et le montant, si vous voulez, d'ATPE peut être constant ou ça dépend vraiment de la capacité du contexte. Ça peut être réduit ensuite. Et vous en entendrez plus, évidemment, quand on parlera des commentations. Le prochain message clé, si vous voulez, pour les travailleurs de la communauté, peuvent vraiment s'occuper des enfants, peuvent prendre en charge des enfants de 6 à 50 mois souffrant de malnutrition aiguë au sein de la communauté, à condition d'être correctement formés et de bénéficier d'une supervision et d'un soutien continu. Tout d'abord, le dernier message clé, c'est que les recommandations dans ces directives donnent des options à prendre en considération. C'est-à-dire évaluation et consultation doivent se passer au niveau du pays pour identifier la meilleure approche pour cette mise en place particulière. Donc ça, c'était vraiment les six messages clés. Prochaine diapositive, simplement également pour la terminologie, l'OMS, donc le titre du document de référence de l'OMS, parle d'œdème nutritionnel, donc si vous voulez, on parle d'emmaigrissement ou d'œdème nutritionnel, ématiation modérée, ématiation sévère et ou d'œdème nutritionnel. On parle de mâmes et sâmes, donc mâmes, malnutrition aiguë modérée et sâmes, malnutrition aiguë sévère, telle que c'est utilisé dans les pays jusqu'à présent. S'il y a plus de questions sur les définitions, il y a une section dans les directives et regardez ces sections si vous avez besoin de clarté, plus de clarté là-dessus. Prochaine diapositive. Maintenant, le champ d'application de la ligne directrice 2023, en 2023, les directrices étaient les enfants de moins de six mois et les enfants de 659 mois qui avaient, si vous voulez, la malnutrition aiguë sévère. Et maintenant, celles de 2023, les directives de 2023, il y a un plus grand groupe de nourrissons qui sont couverts. Et donc, SAM, si vous voulez, malnutrition aiguë sévère. Donc, c'est un groupe plus large. Et ces directives également incluent des enfants avec le dépérissement sévère. Avant, ce n'était pas inclus. Également, les domaines de prévention, qui est un nouvel domaine, parce que dans le passé, on n'avait pas regardé ça. Et de nouveau, la portée de ces directives est très bien énumérée dans le document, si vous voulez, dans le Image Gap, si vous voulez. Là, c'est très bien énuméré de regarder pour ces informations. Et maintenant, les principes directeurs qui ont guidé le travail du développement des recommandations. La première, c'est l'approche de santé de l'enfant. Et c'est que la sautée de l'enfant et la croissance de l'enfant soient, si vous voulez, sur le devant. Est-ce que les enfants ne soient pas tout de suite mis dans des programmes ? C'est de s'occuper du couple mère-enfant. Et le point, c'est que les soins doivent répondre aux enfants et également aux soignants, aux enfants. Et également, le bien-être de l'un est vraiment lié intimement au bien-être de l'autre. Donc, si la mère, par exemple, la soignante, évidemment, son bien-être est aussi important que celle de son enfant. Également, action multisertorielle, priorité au système de santé, et au centre de tout cela, le système de santé est vraiment central pour les familles et pour l'accès, si vous voulez, pour la malnutrition aiguë modérée ou la malnutrition aiguë sévère. Également, il faut être bien clair sur le fait, si vous voulez, comme dans notre plan, la prévention doit impliquer d'autres systèmes également, en plus du système de santé, comme, par exemple, la protection sociale, l'assainissement, l'eau, et pour avoir un impact durable. Et le prochain directif, c'est évidemment la priorité de l'alimentation. Là, c'est vraiment très important d'avoir accès à de l'alimentation dense, de la maison. C'est vraiment l'intégral pour la prévention du périssement, mais également pour l'encadrement de MAM ou de SAM, et également l'équité des genres, l'égalité des genres, promouvoir l'égalité des genres. C'est vraiment central par rapport à l'encadrement de l'EDM nutritionnel et l'adoptation locale. La mise en place des recommandations devrait être informée par le COTESM local, et c'est lié évidemment au dernier message clé que j'ai mentionné, le besoin de l'évaluation des pays où on met en place ces recommandations, ou adoptées par les pays. De nouveau, simplement pour mentionner, il y a eu une séance spécifique sur ces principes directeurs, donc retournez à ce document si vous voulez voir cela en plus de détails. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par l'approche de la santé de l'enfant ? C'est quand un enfant présente les choses importantes, quand il a tous les services dont il a besoin. C'est-à-dire qu'on doit travailler ensemble pour soutenir ces services qui travaillent autour de l'enfant plutôt que d'essayer de mettre les enfants et leurs familles dans des programmes. Quel que soit l'endroit où l'enfant se présente, il bénéficie de tous les services dont il a besoin. Donc, c'est une approche centrée sur l'enfant. L'approche n'est pas centrée sur les programmes, l'approche est centrée sur l'enfant. Et la prochaine diapositive montre une section des directives, donc quatre sections des directives, A, B, C, D, c'est sur l'encadrement, donc nourrissons âgés de six mois présentant un risque de croissance de développement insuffisant, B, nourrissons et enfants de six à cinquante-neuf mois présentant une émastation ou un œdème nutritionnel. Et l'encadrement de ce groupe d'âge, également C, c'est intervention post-sortie après guérison de l'émastation ou de l'œdème nutritionnel, et D, c'est la prévention. Donc, aujourd'hui, nous présenterons A, B et C. et ça constitue la section de l'encadrement. La dernière diapositive que je vais vous présenter, c'est simplement... Je vous demande vraiment de lire les remarques, les deux remarques, si vous voulez, sont vraiment ici pour vous aider à interpréter les recommandations, les déclarations de bonne pratique et les éléments qui sont importants pour la mise en œuvre, surtout avant que les documents sur l'orientation opérationnelle soient donnés. Donc, regardez bien, bien les remarques. Et maintenant, je vais donner la parole à Alison, qui va présenter la section A sur les nourrissons qui sont à risque de moins de six mois, présenter un risque de croissance et de développement insuffisant. Merci beaucoup. Et tout le monde, bonjour à toutes les personnes qui sont avec nous en ligne. Vraiment, il y a énormément, énormément de monde qui nous suivent, mais c'est vraiment fantastique de voir autant de monde avec nous. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, les directives de 2023 ont donné un certain nombre de recommandations pour les nourrissons qui ont moins de six mois, avec un dépérissement sévère et un oedème nutritionnel. Et pour les nouvelles directives de 2023, on voulait des conseils suivis et la prévention appropriée pour les nourrissons qui ont moins de six mois qui ne vont pas bien, avec vraiment, et pour la prévention, avant qu'ils répondent aux critères de dépérissement et d'oedème nutritionnel. Et il y a d'autres, évidemment, directives qui existent. Il y a beaucoup de directives de l'OMS qui se focalisent sur les enfants qui sont en néonatale ou jusqu'à six semaines. Et il y a également des recommandations et des conseils pour les enfants qui ont jusqu'à deux mois. Mais on sait qu'il y a un écart entre la période néonatale et après six mois, si vous voulez. Et les enfants sont au risque de pauvre développement. Et ça inclut également, mais ce n'est pas limité, aux nourrissons qui ont un oedème nutritionnel sévère ou modéré. Et donc, si vous voulez, on a passé beaucoup de temps pour avoir des critères pour identifier les nourrissons qui étaient en risque de pauvre développement. Et je veux vraiment souligner que ce n'est pas une définition, ce sont des critères, des critères pour déterminer si ces nourrissons ont besoin de soutien additionnel. Donc, la première catégorie de critères, c'est les nourrissons qui sont sur les mesures séquentielles des nourrissons qui ont une croissance médiocre. Et donc, déterminez, par exemple, les nourrissons qui ne sont pas pesés ou alors qui ont une perte de poids. Et maintenant, en bas, vous avez un autre scénario où les nourrissons sont identifiés basés sur une mesure unique, une mesure séquentielle. Quand les mesures séquentielles ne sont pas disponibles, également, par exemple, moins de 110 millimètres de six semaines à six mois ou, par exemple, si vous voulez, ils ont le OAS de moins deux ou sur le gauche, si vous voulez, vous avez une catégorie d'enfants qui sont à risque parce que lorsqu'ils ne sont pas nés dans de bonnes conditions et également l'âge et les enfants également qui ont des problèmes gestationnels. et au milieu, c'est les enfants qui n'ont pas de facteur de risque pour le mauvais développement, mais il peut y avoir, par exemple, des inquiétudes sur le plan neurologique. Prochaine diapositive. Donc, je vais donner un résumé des recommandations et des bonnes pratiques pour ce groupe de population en particulier. Et c'est dans la partie A, des directives, également, je vais mentionner que c'est une bonne pratique également. Donc, si vous voulez, c'est une déclaration que l'on sait qu'elle est vraie où on sait qu'elle a des bénéfices pour les enfants qui sont à risque de mame ou de same. Donc, c'est vraiment important. Donc, c'est vraiment un plaidoyer très important et ça veut souligner les besoins. Donc, si vous voulez, la première bonne pratique, c'est les mères et les soignants et les nourrissons doivent bénéficier régulièrement de soins et d'assuivir régulier de la part de professionnels de la santé. Donc, si vous voulez, il faut vraiment considérer le couple mère-enfant et on souligne ce message également. En plus de cela, il y a des recommandations pour l'hospitalisation, inscription en ambulatoire ou évaluation approfondie en ambulatoire ou en hospitalisation pour avoir, si vous voulez, mais pour savoir la voie que l'on prend, je veux souligner évidemment une évaluation en profondeur pour savoir si les enfants doivent être hospitalisés ou pas. Et un point clé également, c'est le problème lié, par exemple, donc les enfants et les nourrissons qui ont plus de six mois. Mais ma collègue va en parler un petit peu plus tard. Une autre recommandation ici, c'est la fréquence réduite du suivi et de l'évaluation finale à l'âge de six mois. Également, on a une bonne pratique également sur l'évaluation complète des problèmes liés à l'allaitement et également répondre à ces défis. Et c'est vraiment essentiel pour ce groupe de population. en plus de cela, il y avait une recommandation mise à jour sur le lait complémentaire, décision et type. Les recommandations 2023, c'est que les nourrissons qui ont des démes nutritionnels sévères, il y a des déclarations de bonne pratique quand introduire le lait complémentaire et également l'allaitement, c'est vraiment la priorité et également quand on donne le lait supplémentaire, il faut vraiment tout prendre en compte et également le soutien maternel à la santé physique et mentale au bien-être des mères particulièrement. Et maintenant, je vais donner à Jaden, elle va nous parler des recommandations pour la malnutrition aiguë sévère. Bonjour tout le monde, Sam. Donc, je vais vous donner les recommandations pour la malnutrition aiguë sévère, Sam. Mais tout d'abord, si vous voulez, je vais mentionner deux définitions que vous devez garder. La première, c'est que quand on parle, surtout si vous voulez, quand on parle d'aliments supplémentaires prêts à l'envoi ou d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi ou d'aliments supplémentaires prêts à l'emploi, c'est vraiment l'emphase et sur le supplément, si vous voulez. Ça veut dire que c'est vraiment uniquement, c'est vraiment pour donner un supplément de l'alimentation à la maison, si vous voulez, et pour permettre aux mères de se remettre. Et si vous voulez, ces aliments supplémentaires prêts à l'emploi ou les aliments supplémentaires prêts à l'emploi, c'est pas pour recouvrir tous les besoins nutritionnels de l'enfant. Donc, quand on parle, si vous voulez, c'est si vous voulez. Donc, on parle de supplément, mais uniquement pour aider. Et également, donc, quand on parle de malnutrition aiguë sévère, donc, on parle de Dali, de Dali, aliments thérapeutiques prêts à l'emploi pour vraiment que les enfants se remettent si vous voulez, du SAM. Et donc, le traitement nutritionnel doit être utilisé uniquement quand on parle, si vous voulez, d'enfants avec, d'enfants qui ont des malnutrition aiguë sévère. on a donné ces définitions dans les directives et on vous encourage vraiment de les lire très, très, très attentivement dans ces sections. Prochaine diapositive. Donc, maintenant, on parle aux recommandations. La première, si vous voulez, que je veux mentionner, si vous voulez, donc, les déclarations de bonne pratique, donc, on souligne l'importance du triage et de l'évaluation globale de la santé pour les enfants. Également, on a des recommandations sur les admissions quand ils sortent de l'hôpital. Également, dans les... Vous oubliez les directives de 2013, il y avait des critères d'admission, mais ça donnait, si vous voulez, en 2013, les directives de 2013, ça donnait pas des définitions pour les problèmes médicaux généraux. C'était le clinicien qui décidait si l'enfant était en ambulatoire ou il était hospitalisé. Et dans ces nouvelles directives, on a donné, si vous voulez, une liste des problèmes médicaux qui indiqueraient quand un enfant doit être hospitalisé. simplement pour dire que cette liste a été développée basée sur les preuves sur les facteurs de pronostique et également sur les directives qui existent. Et on essaye qu'avec cette liste, si vous voulez, on s'est assuré qu'elle soit cohérente avec les directives actuelles des autres documents de l'OMS et surtout le directives de MCI pour les enfants hospitalisés. Également, si vous voulez, on a également cette étape supplémentaire sur les nourrissons des enfants de 6 mois à 59 mois. On a ces étapes complémentaires. C'est comme dans les recommandations de 2013, on a maintenu, si vous voulez, le MUAC, la mesure du périmètre braquial lorsqu'un enfant doit être traité. et cette définition est donnée bien en détail dans les directives. Un point que je voulais mentionner également, c'est parce que beaucoup des processus de traitement ont besoin que l'on pèse les enfants, par exemple, donc, si vous voulez, par rapport quand est-ce qu'on doit leur donner des aliments supplémentaires pour l'emploi ou des aliments thérapeutiques pour l'emploi et donc, si vous voulez, la mesure du périmètre braquial, c'est très important, mais ce n'est pas utilisé, si vous voulez, c'est très, très, très important de continuer à évaluer tout le temps le poids de l'enfant en général, pas uniquement la mesure du périmètre braquial et donc, si vous voulez, les directives également ont décidé que l'enfant ne devrait plus avoir de donc la mesure, ce n'est pas uniquement le seul critère. L'enfant peut quitter le traitement si le MUAC est plus de 25, si la mesure du périmètre braquial fait plus de 25 et si l'enfant n'a pas d'œdème nutritionnel, mais si vous voulez, c'est clair également qu'on doit reconnaître que quelquefois l'enfant peut se normaliser dans l'un des critères, mais les autres critères par contre ne sont pas normalisés. Mais après, même après un traitement prolongé dans ces cas-là, c'est l'équipe clinique qui devrait vraiment porter un jugement et évaluer si c'est en sécurité pour l'enfant d'arrêter le traitement. Mais évidemment, un suivi, un rendez-vous doit être pris dans un mois pour un suivi si l'état de l'enfant s'est détérioré. Donc, ce critère, c'est pour le protocole standard et l'OMS, c'est que dans un contexte d'urgence, évidemment, il y a besoin d'adaptation. pour que les enfants reçoivent, évidemment, un des soins appropriés. Mais si vous voulez, voilà le... et qu'on doit retourner au protocole standard aussi rapidement que possible maintenant pour l'évaluation de la déhydration, les types de fluides de réhydration. Donc, c'est pour souligner que les outils qui existent doivent être utilisés pour identifier pour évaluer la déshydration et les fluides de réhydration. Et le personnel reçoit également une formation spécialisée et une supervision suivie. et pour ce qui est des fluides de réhydration, on a des recommandations également de 2013 que la solution préférée, c'est avec les enfants, c'est pour les enfants. Mais le réseau molle, quand le réseau molle n'est pas disponible, la res peut également être utilisée pour les enfants et la déshydratation. Et si vous voulez, pour le lait hydrolysé, donc le groupe de développement a conclu qu'il n'y avait pas assez de preuves pour recommander de passer à des formules hydrolysées dans les enfants qui ne reçoivent pas le S75, par exemple. Et donc, la quantité d'ATPE, d'aliment thérapeutique à l'entra, c'est pour les enfants qui sont déjà hospitalisés. Donc, ils doivent recevoir une quantité d'ATPE jusqu'à ce que l'enfant se remette de la malnutrition aiguë. Donc, c'est une option qui a été donnée et l'autre option, c'est que vous pouvez commencer à donner 115 ou 150 par jour jusqu'à ce que l'enfant n'ait plus de dépérissement sévère et n'ait plus d'ATPE nutritionnel. Donc, l'enfant a atteint la définition de dépérissement modéré. Et après, vous pouvez réduire la quantité la quantité à 100 ou à 130 calories par kilo par jour. Simplement pour dire, dans les recommandations de 2013, la quantité également, c'était de 150 à 200 calories par jour pour l'ATPE. la décision de réduire l'ATPE, c'est comme option B, doit être prise en prenant en compte la capacité pour savoir si ces changements ont été efficaces. dans le contexte aussi de la sécurité alimentaire. Peut-être quand on réduit la quantité, quelquefois, ce n'est pas approprié. Surtout s'il y a des inquiétudes, si vous voulez, que ce sera partagé, évidemment, si on donne du ATP, mais que ce sera partagé dans le foyer, ce n'est pas forcément une bonne chose de réduire. Donc, il y a d'autres considérations à prendre en compte comme également un contexte d'urgence, etc. Donc, c'est les recommandations spécifiques maintenant, je vais donner la parole à ma collègue qui va parler sur les enfants avec la malnutrition aiguë modérée. Donc, maintenant, je vais vous présenter les déclarations de recommandations et bonnes pratiques pour MAM, malnutrition aiguë modérée. Donc, il y a eu des conseils auparavant, mais pas des recommandations spécifiques. Je suis très excitée dans l'OMS. Donc, nos trois priorités pour MAM, c'est vraiment l'importance de traiter, d'évaluer et traiter les problèmes médicaux également. Accès à une alimentation familiale riche en nutriments pour une croissance saine. Et uniquement quand ce n'est pas possible, on parle d'accès à des aliments spécialement formulés, SFF appropriés. Prochaine diapositive. positif. Donc, c'est une longue liste et je vais vous l'expliquer un par un. C'est un peu les principes et les résumés, si vous voulez. Tout d'abord, notre recommandation très importante, hésite à la parole dans les enfants. Tous les enfants atteints de MAM n'ont pas besoin d'un aliment spécialement formulé SFF pour compromis et leur alimentation. Et ça, ça vient du fait des preuves, mais on a tous vu également que les enfants qui ont MAM, c'est un enfant qui va tomber dans le SAM ou un enfant qui est tombé dans le SAM, dans le MAM parce qu'il n'était pas bien. Donc, il y a tellement une gamme physiologique de ces enfants. Donc, c'est vraiment important de comprendre que pas tous ces enfants n'ont besoin de produits. Cela dit, tous les enfants qui ont MAM doivent faire l'objet d'habileur de santé afin d'exclure tout problème médical susceptible d'être la cause ou le facteur principal de la MAM. Et peut-être si on répond à ça, l'enfant ne sera plus MAM si vous voulez. Et je dois dire que tous les enfants avec MAM doivent avoir accès à une alimentation familiale riche en nutriments pour répondre à leurs besoins énergétiques et nutritionnels. Certains enfants atteints de MAM présentent des facteurs de risque qui les rendent plus susceptibles de mourir ou de ne pas se rétablir que d'autres. Et ces facteurs de risque ont été générés. Ces facteurs de risque sont liés au fait qu'ils vivent dans un contexte à haut risque comme les crises humanitaires ainsi qu'à des facteurs individuels ou sociaux spécifiques. D'accord. Donc, et ça peut être un mélange d'ailleurs de problèmes individuels ou sociaux. Et ces facteurs peuvent être utilisés pour déterminer quels enfants atteints de MAM doivent être prioritaires pour recevoir des SFF en complément de leur régime alimentaire. et de nouveau, comme mon collègue le disait, supplémenter cette alimentation. Et les SFF peuvent être donc qui ? Quels sont les enfants qui devraient recevoir la priorité ? Et ça, si vous voulez, ça ne veut pas dire que ces enfants qui ont ces facteurs de risque vont recevoir ces produits. Mais si vous voulez, c'est qui ? Si vous voulez, c'est les facteurs de risque que vous pouvez regarder pour savoir qui a la priorité. Et c'est important de savoir qu'on n'a pas la prochaine étape de la recherche. Donc, on donne, si vous voulez, c'est SFF et on espère que ça va venir. Ce que l'on a maintenant, c'est une logique médicale des enfants qui sont à haut risque de mortalité et de ne pas se remettre. C'est les enfants que vous allez décider de mettre en priorité. Et quand on parle de SFF, ça peut être des RUTF ou, si vous voulez, ou RUSF ou des mélanges améliorés d'allègements en Russie qui ont des supers céréales plus. Donc, ça peut être des ATPE ou des RUSF. Donc, ça peut être, si vous voulez, un nutriment qui correspond à l'ATPE, alors RUSF, ou qui correspond à la nourriture mélangée pleine de nutriciement. Alors, est-ce qu'on peut utiliser l'URTF avec des enfants pour mâmes, mais par contre, on ne peut pas utiliser l'RUSF pour traiter le SAM et ça, ça n'inclut pas, ça n'inclut pas, si vous voulez, le SFF pour supplémenter le MAM. Et simplement, tous les enfants qui sont en SAM et qui deviennent MAM, c'est différent des enfants qui sont dès la première fois des MAM. Donc, les enfants doivent rester sur ATPE jusqu'à ce qu'ils se soient remis, même s'il y a une décision de réduire le montant. On sait également que tous les enfants de 6 à 59 mois atteints de MAM ont besoin de 100, 130 calories de kilos par jour pour se remettre de MAM. Et pour une comparaison, les enfants d'un âge similaire qui ne sont pas mal nourris ont besoin de 80. Donc, il y a une augmentation de leurs besoins. Et ça, c'est venu du travail que le GDG a dit avec l'OMS avec les besoins d'énergie et les besoins de protéines existants de l'OMS et du FAO. Et c'est une étude de chaîne et donc, c'est combiné, si vous voulez, avec les enfants qui ont des mobilités. Et donc, voilà les chiffres quels sont arrivés. Et maintenant, si vous utilisez de donner du SFF avec un enfant, des aliments spécialement conçus, 40 à 60 % de leurs besoins doivent être couverts par un SFF. Si un SFF est donné et si un aliment spécialement conçu est donné, évidemment, et ça donne également de combien on donne d'aliments spécialement conçus dans l'étude. Prochaine diapositive. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'informations et donc, il faudra qu'on digère ces recommandations. Mais il y a quand même on ne traite pas MAM. Nous devons changer notre langage, nos politiques et nos protocoles. On donne un supplément aux MAM. Nous ne complétons que 40 à 60 % des besoins de l'enfant lorsqu'on utilise SFF. Donc, nous ne complétons que 40 à 60 % des besoins de l'enfant et nous devons nous assurer que 60 à 40 % restants sont couverts. Et c'est pour ça qu'on travaille de très, très près. Et l'approche la plus durable est celle des produits alimentaires locaux. Et donc, les partenaires GAP et CADRE sont les plus importants. Prochaine diapositive. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner si vous voulez ? Quel conseil peut-on vous donner pour un régime alimentaire en nutriments ? Donc, maintenant, on est un peu en avant par rapport à où on était. On a, pour le MAM, on a ces besoins énergétiques remanquantés et journaliers. donc, on a les besoins énergétiques quotidiens. Donc, il y a des proportions que l'on a regardées en 2012 et on doit affiner cela, mais on doit passer à la prochaine étape, évidemment. Est-ce que l'on met ça ? Est-ce qu'on utilise d'autres programmes ? Les rations locales et la nourriture locale. Donc, du travail très excitant s'est passé. comment est-ce qu'on peut donner vraiment des options importantes pour que cette autre proportion de leur alimentation pour supplémenter les enfants qui ont besoin de cette alimentation riche en nutriments, quasiment très importante pour leur croissance et leur nutrition. Prochaine diapositive. Donc, je vais continuer à parler et la prochaine section, c'est la section B, prise en charge pour les enfants, prise en charge par les relais communautaires des enfants de 6 mois à 59 mois. Donc, également, grand changement pour l'OMS parce que pour l'instant, on parlait, pour les relais communautaires, on parlait uniquement des signalements et du filtrage. Donc, voilà le texte de la recommandation en elle-même. Ce qu'on a mis en rouge ici, c'est les aspects très, très, très importants. Donc, l'évaluation, la classification et le traitement pour l'orientation des nourrissons et des enfants âgés de 6 à 59 mois présentant un amégrissement ou un œdème nutritionnel du moment qu'ils reçoivent peuvent être suivis, évidemment, par des travailleurs communautaires du moment qu'ils sont bien formés. Donc, c'est une recommandation conditionnelle. si vous n'avez pas la bonne supervision, la bonne supervision, la bonne... la bonne... Et si vous n'êtes pas bien... Si vous voulez superviser et si vous ne devez pas faire cela. Et si vous voulez, cette recommandation, c'était basé sur des... C'était quand on a vu sur les organisations, les ONG, pour mettre en place cette recommandation, on essaye vraiment de recréer ces conditions, mais il faut la bonne formation, ou la bonne formation pour les travailleurs communautaires. Sinon, donc, cette formation et cette supervision, ce n'est pas juste une formation et juste, si vous voulez, une supervision après, on vous laisse partir. Non, c'est suivi. Et si vous voulez... Donc, si vous voulez, la supplémentation nutritionnelle pour MAM et le traitement nutritionnel pour le malnutrition aigu sévère, ça veut dire que les quatre travailleurs communautaires pour le protocole doivent peser les enfants, ils doivent être pesés. On sait que c'est très difficile pour certains travailleurs communautaires de peser les enfants et on travaille avec nos partenaires de l'UNICEF et dans notre unité d'innovation pour voir des manières innovantes, utiliser différents types de balances parce que les fondamentaux des soins de santé de l'enfant, c'est de peser les enfants, peser les enfants, c'est vraiment vital, vital, vital. et donc, on sait que cette recommandation va prendre beaucoup de travail pour qu'elle puisse être mise en place dans beaucoup de pays. On sait que les réseaux de travailleurs communautaires sont très différents des pays à l'autre et donc, il faudra beaucoup d'évaluation de pays sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible et l'UNICEF et l'OMS souteniront ces pays avec ça. L'autre aspect que vous verrez, c'est que les travailleurs communautaires doivent être payés correctement également. Prochaine diapositive. Maintenant, je vais donner la parole à Alison qui va nous parler des interventions après la sortie. Merci beaucoup. Prochaine diapositive. Donc, si vous voulez, on va regarder la logique derrière les interventions après la situation, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui se remettent de dépérissement et d'hémorisation et de thème nutritionnel. Ça peut recommencer si vous voulez. C'est quelque chose qui a été donné en priorité par le groupe de développement des directives et de ce que l'on devrait faire après les interventions, après la sortie, lorsqu'on a géré la malnutrition. Et donc, on va commencer avec des déclarations de bonne pratique, renforcer l'importance d'une approche globale des interventions post-sorties. Donc, conseil à éducation, soutien à la fourniture de soins adaptés et également intervention WASH-sûr. Et donc, pourquoi on regarde ces interventions? Est-ce que ça... Après l'exit, est-ce que ça... on pense, si vous voulez, sur le rond, également, stimulation psychosociale pendant le traitement et après la fin de celui-ci, également, le transfert d'argent liquide aussi. Transfert d'argent en option pour les enfants qui ont été admis en relais dans le programme qui n'a pas de réduire les rechutes. Et ça doit continuer après l'exit. Et donc, transfert d'argent, comme je le disais, pour les enfants qui avaient vraiment des zones nutritionnelles graves ou des dépérissements graves, mais ça dépend vraiment de ce qui est possible et des coûts également. Beaucoup de ces recommandations et de ces directives sont conditionnelles. Ça veut dire, ça dépend évidemment du contexte et il y a besoin évidemment d'adaptation locale pour s'assurer que ça peut vraiment être mis en place correctement. Prochaine diapositive. Donc, si vous voulez, vous êtes tout au courant qu'on a publié les directives sur Magic App avec... Le PDF officiel va venir plus tard et ça inclut les recommandations de prévention également. Je voulais vous montrer ici Magic App, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble et vous voyez bien ressemble ici des recommandations sur les aliments supplémentaires prêts à l'envoi, sur le DEM nutritionnel et les recommandations. Donc, toutes les recommandations ici sont soit fortes ou conditionnelles. Ça parle également à quel point on est sûr des preuves et vous verrez également les remarques, des remarques détaillées, à quel point c'est important de regarder ces remarques les remarques. Les remarques, il faut vraiment les lire, vraiment les regarder. Le groupe de développement de directives va passer beaucoup, beaucoup de temps pour ces remarques. Donc, regardez bien ces remarques. Quand vous regardez les recommandations, regardez vraiment les remarques. Et sur la gauche ici, vous avez une section de recommandations mises à jour sur les bonnes pratiques, déclarations de bonnes pratiques. Et numéro 5 ici, ça manque également. Les recommandations standards de l'OMS et les déclarations de meilleures pratiques sur le DEM nutritionnel, le dépérissement. Regardez cela également. Et également, je vais vous donner la parole, Tram. Merci, Alison. Bonjour à tout le monde. Donc, tout d'abord, merci à nos collègues de l'OMS pour la gestion, l'encadrement de ces directives. et je vais vous parler. Bon, une fois, quand il y aura toutes les directives, il y aura des présentations plus en détail. Donc, pour l'instant, je vais vous parler des prochaines étapes. Donc, en orientation opérationnelle et également les lacunes de la recherche et de la diffusion de la mise en œuvre. Donc, prochaine diapositive. Donc, on veut faire des orientations opérationnelles adaptées à notre audience, par exemple, de l'aide également pour les décideurs politiques, pour les plaidoyers. On aura donc orientation pour les décideurs politiques, orientation pour les gestionnaires de programmes, guide pour les travailleurs de la santé, également dossiers politiques, matériels et outils de plaidoyer et en place de fonctionnement des services de contrôle de la qualité. Donc, dans chaque contexte, on va regarder comment mettre en place les recommandations, lesquelles sont pratiques, lesquelles sont pertinentes et beaucoup. Donc, les questions que vous allez poser dans ce webinaire vont être très utiles pour nous également. Prochaine diapositive. Donc, ici, on a un exemple de la structure que l'on va utiliser pour l'orientation des opérations de personnel de santé. Donc, c'est divisé dans les mêmes sections des nouvelles directives. Hospitalisation, en ambulatoire, les relais communautaires, section prévention également. et donc, on va s'assurer que ces nouvelles pratiques sont intégrées dans les directives de la santé et de l'OMS, donc les manuels, par exemple, que c'est daté en utilisant ces nouvelles recommandations. recommandations. Prochaine diapositive. Et en plus de cela, identifier les lacunes de la recherche. Donc, en plus des directives, également, un aspect important, c'est comment concevoir les protocoles de recherche parce qu'il y a beaucoup d'identif... On va identifier les lacunes de la recherche pour identifier les aspects importants de la conception d'un protocole, processus de prise de décision à partir de données probantes. Également, prochaine diapositive. Et donc, pour faire tout cela, l'UNICEF et l'OMS, on a mis un groupe officiel consultatif qui a donc des membres et dont ils font partie de notre secrétariat TAG et donc, groupe de base 19, pardon, représentants et des pays sous groupe orientation des opérations recherche et définition et terminologie. Et ça représente nos membres et donc, ils vont soutenir, si vous voulez, ils vont regarder le visage à jour de la recherche, le cadre de la recherche. On a des groupes de travail qui sont déjà mis en place. On a un mois sur six mois, un sur MAM, un sur SAM, un sur 59 mois, un sur les urgences et donc, débilision et terminologie. Et pour ce qui est du calendrier, on espère qu'il y aura un manuel pour les travailleurs communautaires qui sera prêt avant la fin de l'année et on va également d'avoir plus d'informations pour l'hospitalisation et l'ambulatoire. Les termes de référence, également, les mandats, vous aurez cela, les mandats, vous aurez ça sur le site web de l'OMS également. et en plus de cela, on voulait vous rappeler que des mises à jour sont toujours mises sur notre site Internet. Si vous voulez, c'est notre site Internet principal sur le dépérissement et donc, vous verrez le train avec Badge Cap et, vous avez deux pour l'autre. c'est un résumé des nouvelles directives et la relation entre les nouvelles recommandations de l'OMS et les documents simplifiés. On va poster sur ce site web donc également, vous avez tous les processus de l'OMS également. Vous avez les taxes de l'OMS et de l'UNICEF également. Regardez bien ces sites Internet. Prochaine diapositive. prochaine. Donc, on veut travailler avec les pays, les gouvernements, travailler avec les pays pour intégrer les recommandations et les orientations opérationnelles dans les politiques, protocoles et orientations nationales en matière de santé et de nutrition. Et c'est l'engagement, si vous voulez, que c'est fait avec ces faits en partenariat très proche avec nos partenaires des Nations Unies et au-delà de ça. et également nos parties prenantes des pays et des régions réuniront des parties prenantes au niveau régional et national. C'est la fin de notre présentation et maintenant, on a la séance sur réponse. Je vous remercie. Bravo à tous les conférenciers. C'était vraiment un résumé fantastique, un aperçu fantastique de nouvelles directives. On a plus de 1 000 personnes en ligne donc on est vraiment en grande compagnie. Donc, si vous voulez, on a 1 000 personnes en ligne on a une centaine de questions dans la boîte de questions-réponses. Si vous voulez, pour l'instant, si vous voulez, on ne pourra pas répondre évidemment à toutes les questions. On va essayer d'identifier les questions qui sont répétées pour qu'il y ait une majorité de personnes qui entendent, si vous voulez, quand ils essaient d'avoir des clarifications. Également, on va partager l'enregistrement après la séance. Donc, vous recevrez l'enregistrement dans les prochains jours. Par contre, pour l'instant, le PowerPoint, on ne va pas le partager mais si vous voulez, il y aura un certain nombre de webinaires dans les 12 prochains mois et dont également on ira en profondeur sur des questions techniques particulières quand on aura de nouvelles ressources qui seront données, les ressources dont j'ai déjà parlé. Donc, si vous voulez, ma prochaine, pouvez-vous donner un aperçu du calendrier pour la prévention, pour les directives de prévention parce que ça fait part. Donc, c'est une question qui revient souvent. Alors, donc, les directives, la réunion de groupes de travail pour la prévention, ils vont se réunir la semaine prochaine. Ensuite, on doit avoir, donc, si vous voulez, les préventions doivent être évidemment et on doit se mettre d'accord avec l'OMS pendant le mois de septembre. on espère qu'ils seront d'accord. Début octobre, ce sera posté sur Magic App ainsi que les recommandations d'encadrement. Donc, ce sera sur Magic App fin de septembre, début octobre. Et aussi, on produira également un PDF, une version PDF de l'ensemble des directives. donc, encadrement et prévention. Donc, Magic App, version Magic App en ligne et également la version PDF. Et cette version PDF, on espère qu'elle sera disponible avant la fin de l'année. Merci beaucoup. Maintenant, je vais commencer avec vous, Alison. Il y avait quelques questions sur la méthodologie. Comment sont faits ces réexamens ? Est-ce qu'il y a des informations possibles ? Et un certain nombre de questions liées pour l'identification des enfants de moins de six mois ? Comment c'est fait ? Est-ce qu'il y a des changements avec la gestion de MAM, la manutrition aiguë, de mozitérée, et de moins de six semaines et entre six semaines et six mois ? Alors, il faudra peut-être me rappeler les questions. Donc, si vous voulez, pour les révisions systémiques, les réexamens systémiques, pour chaque recommandation, si vous voulez, on fait une révision d'efficacité, également sur le coût et également sur la qualité, l'acceptabilité, la faisabilité, l'égalité. Et si vous allez sur Magic App, vous verrez qu'il y a sous chaque recommandation, il y a une recommandation sur, vous voyez, le profil des recommandations et il y a également, c'est basé évidemment sur les preuves et vous voyez les informations pour chaque différent domaine dont j'ai parlé, l'efficacité, les coûts, l'égalité, l'acceptabilité, la faisabilité et comment également le groupe de développement des directives et pour les réexamins systématiques, on vous les a demandé de publier et on mettra le lien une fois que les recommandations de prévention sont mises à jour dans Magic App, on y aura un lien, donc ce sera disponible pour vous dès que c'est publié, on espère. La prochaine question, c'est sur le critère sur la malnutrition aiguë sévère, Sam, donc ça, c'est des critères, ce n'est pas une définition, c'est des critères et on ne veut pas, on ne veut pas si vous voulez, comment, ce n'est pas comment identifier les enfants à Sam, non, c'est vraiment, c'est des critères, ce n'est pas des définitions, il y a des critères pour savoir quels sont les enfants qui sont agris et vous voyez d'ailleurs, donc, vous avez les pratiques, les directives de vos bonnes pratiques et appliquer ça aux enfants. Également, les inquiétudes neuro-développementales, donc, si vous voulez, le développement neurologique, c'est un inquiétement. S'il y a déjà une histoire d'hospitalisation, donc, évidemment, il y a beaucoup d'enfants qui pourraient bénéficier de ces bonnes pratiques, mais on n'a pas, si vous voulez, déterminer des points de basculement, pour le SAM. Ce qui est nouveau depuis 2013, il y a une recommandation sur le type de lait supplémentaire sur les enfants de moins de 6 mois, sur l'œdème nutritionnel aiguë et sur les maltrustines aiguës sévères. Et ça commence à souligner l'importance, si vous voulez, de l'allaitement maternel, établir l'allaitement maternel et également différents scénarios qui sont mis en œuvre sur est-ce que les suppléments de lait peuvent être donnés également. dans les anciennes recommandations, s'ils disaient ne faire jamais ça pour les novisions, mais maintenant, faites attention uniquement dans certaines circonstances. Donc, vous allez regarder exactement, si vous voulez, les mots, la formulation et regarder les recommandations. mais c'est les mises à jour des recommandations depuis 2013, à part évidemment les déclarations de bonne pratique pour cette population quand même très large. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ici? Non, non. Pendant que vous êtes ici, je vois beaucoup de questions qui passent sur la malnutrition aiguë sévère sur les mères qui sont enceintes ou qui sont en train de donner le sein. Pourquoi ce n'est pas inclus dans ces directives? Je vais demander à ma collègue de commenter là-dessus. Mais si vous voulez, pour ces directives, donc l'hôtel, le dème nutritionnel aigu, si vous voulez, c'est déjà, si vous voulez, la portée est déjà énorme. Mais ma collègue va dire pourquoi les femmes enceintes ou qui sont en train d'allaiter ne sont pas inclus là-dedans. Il y a des questions qu'on ne va pas inclure, si vous voulez, au cours de ces trois années que ça nous a pris pour compléter ces directives. Cela dit, c'est un point important parce que la nutrition maternelle est très importante et c'est un processus séparé qu'on commence à mettre en place avec nos collègues de soins prénataux. donc c'est un processus séparé et si vous voulez, qu'on avait essayé de suivre parce qu'on sait que c'est un domaine important. Merci. Merci beaucoup, Zita. Merci beaucoup, Alison. Maintenant, on va passer à Jayden parce qu'il y a pas mal de questions techniques pour les critères d'admission. Est-ce qu'on fait toujours, si vous voulez, le test? Quand est-ce qu'on passe les enfants d'hospitalisation ambulatoire, ceux qui ne répondent pas? Quelles sont les nouvelles preuves sur les recommandations de l'OMS? Alors, la première, c'est critères d'admission, d'hospitalisation. Donc, c'est toujours une des indications si un enfant n'a pas d'appétit et si vous allez voir les documents de directive, les recommandations B et de A soulignent les différentes conditions qui peuvent être utilisées pour décider quand est-ce qu'un enfant doit être hospitalisé. Mais il y a quatre catégories distinctes. donc là, il y a la science ou il y a le MIAC également ou l'œdème nutritionnel aiguë. Également, pas d'appétit. Mais c'est tout souligné, c'est tout souligné dans le B2A. Quand un enfant doit sortir de l'hôpital, c'est un transfert. donc s'il passe d'hospitalisation en ambulatoire, les détails de quand est-ce qu'on doit faire ça dans la section B3A. B3A, ça dit, je souligne que c'est quand l'enfant n'a plus de signe de danger pendant au moins 24 ou 48 heures et que le problème médical qui avait amené à l'hospitalisation a été résolu, en train de se résoudre. Je ne vais pas en parler en détail si vous voulez, mais vous allez voir les directives B3A. La troisième question, rappelez-moi. Sur... Si... Ah, si vous voulez, c'est les enfants, si vous voulez, qui sont non répondants, qui ne répondent pas au traitement. Donc, les non répondants, oui. dans ce groupe technique de conseil, on a regardé ça. Et on a les définitions et qu'est-ce qu'on doit faire dans ces comptes, si vous voulez. Et vous regardez, vous allez regarder les critères spécifiques, si vous voulez. Et quand il n'y a pas raisomol, quelles sont les recommandations de l'OMS ? Et également, est-ce que les enfants avec SAM peuvent être vaccinés ? Ou est-ce qu'il y a un risque de les vacciner quand ils souffrent de malnutrition aiguë sévère à l'épreuve ? Si vous voulez, il y avait un essai qui a été fait au Bangladesh qui a montré que si les enfants, si vous voulez, c'était dans cet essai, ils ont ajouté du potassium pour s'assurer que le niveau de potassium était le même que dans le réseau molle. mais il n'y avait pas d'effet négatif, si vous voulez, pour l'ORS, pour l'UTS de l'ORS de ces enfants. La vaccination, c'est un petit peu difficile. Je ne sais pas si mon collègue peut répondre pour le vaccin. Alors, pour le vaccin, si on les vaccin, c'est vraiment les interventions de santé publique les plus importantes qu'on peut avoir. On veut s'assurer que les enfants mal nourris sont vaccinés, mais on doit prendre en considération évidemment leur état clinique. Et donc, on va produire, si vous voulez, des directives officielles. Quand est-ce que c'est le meilleur moment sur le plan de la sécurité pour les vacciner, ces enfants? En ambulatoire, ils seront évidemment vaccinés, mais quand ils sont hospitalisés, il y aura des guidances claires de l'OMS et de l'UNICEF. Mais le message vraiment le plus important, c'est vacciner, vacciner, et ne louper pas les opportunités, les enfants qui sont hospitalisés pour très, très longtemps. Il n'y a pas d'excuses pour ne pas les vacciner. Il faut vraiment les vacciner. Merci, merci beaucoup. C'était très, très, très Judith, si vous voulez. Donc, une question, si vous voulez, demandez, c'est une question qu'on a souvent. Donc, les enfants qui ont, si vous voulez, le SAM et qui ont plus de 5 ans, qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants? Donc, si vous voulez, on parle des enfants jusqu'à 5 ans, mais on devrait également se rappeler que du le manuel de 1999 qu'on voulait mettre à jour, il y a une directive pour les enfants qui ont 5 ans. Et si vous voulez, quand on va mettre à jour le manuel, il y a donc des conseils, si vous voulez. On va donner des conseils pour les enfants qui ont plus de 5 ans. Mais si vous voulez, parce que ces conseils, c'était pour les enfants de moins de 5 ans. Mais si vous voulez, alors, Curly, c'est une question qui revient souvent. Et Curly, si les enfants se remettent bien, ils se remettent bien de malnutrition aiguë-sévère, est-ce qu'on peut remplacer de l'ATPE avec, est-ce qu'on peut remplacer de l'ATPE avec, si vous voulez, des aliments de la maison avant qu'ils se remettent complètement de Sam. Alors, ce n'était pas une des questions qui était dans les conseils. Il y en a eu beaucoup. On avait 16 questions, mais si vous voulez, il y a des questions auxquelles on ne répond pas. Si vous voulez, ce n'est pas qu'elles n'étaient pas importantes, on ne pouvait pas répondre à tout. Donc, si vous voulez, la démarche s'est basée sur les preuves. Et si vous trouvez que s'il y a assez de preuves pour répondre à ces questions, dans ce cas-là, on peut de nouveau, si vous voulez, se réunir en tant que groupe de travail et répondre à cette question. Donc, s'il y a des preuves, si vous voulez, on fera ce cadrage et on verra s'il y a des preuves, on verra ce que l'on peut faire pour essayer de répondre à cette question. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de recommandation pour l'instant sur cette question que vous avez posée. Merci beaucoup. Vous avez amené beaucoup de clarté. Donc, les participants, on ne prend pas de questions de la part du public. Donc, posez vos questions dans la boîte de questions-réponses. On a 1000 personnes en ligne. On ne peut pas prendre de questions en direct. Donc, beaucoup, beaucoup de questions. On va commencer avec... Alors, si vous voulez, c'est quoi, si vous voulez, c'est quoi une alimentation maison riche en nutriments ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez définir ? Alimentation maison riche en nutriments, c'est quoi ? Dans le glossaire, il faut qu'on trouve également l'alimentation maison riche en nutriments. Vous allez voir dans le glossaire dans Magic Up. Donc, il y a beaucoup de travail dans le passé qui s'est passé. Surtout mes collègues de PAM, du programme alimentaire mental, on regardait avec les enfants qui souffraient de MAM. Donc, si vous voulez, il faut évidemment qu'il y ait les exigences en énergie, peut-être qu'on parle de différentes proportions, mais on a ces exigences de nutriments. Donc, c'est à nous de vraiment regarder les solutions locales et d'avoir des recettes locales, des solutions locales, essayer de pousser la disponibilité d'avoir une approche sur le long terme. C'est vraiment le grand message qui ressource. D'ailleurs, l'alimentation maison est très, très, très importante pour la croissance, pour le développement des enfants. Et comment il y a un accès à ces alimentations maison. Et bon, donc, il y a 137, si vous voulez, on est 137 ici dans cette réunion. et ici, nos collègues qui sont des donateurs qui sont dans le gouvernement. On veut vraiment que les enfants aient accès à ces alimentations maison. Quelquefois, on sait qu'elles n'ont pas disponibles sur le marché, quelquefois, il y a besoin de distribution. Mais quand il y a des endroits où cette nourriture, cette alimentation est accessible et les gens n'y ont pas accès, il faut qu'on s'arrange pour qu'ils y aient un accès, si vous voulez. Et notre travail, c'est vraiment d'essayer, si vous voulez, il faut que les personnes puissent avoir des solutions pratiques, utiliser également des poutres de micronutriments. Et vraiment, si on ne peut pas répondre à ces alimentations maison, donc il faut qu'on soit un peu créatif. Et c'est le travail, d'ailleurs, que l'on va faire dans un proche futur. Et c'est pour ça qu'il y a tellement. Et notre groupe de conseils techniques également va contribuer à ça également. Merci, c'est un grand défi, une grande opportunité pour s'assurer que ces enfants reçoivent l'alimentation maison dont ils ont besoin. Et également, si on ne peut pas avoir accès à cette alimentation de la maison, est-ce qu'on peut utiliser de plus grandes doses de SFF alimentation spécialement conçue ? Il faut vraiment faire attention à ces directives et c'est basé sur les preuves. Donc, si vous voulez, on ne va pas au-delà de cette portée. On sait que quand les directives opérationnelles sont là pour être plus, on pourrait être plus flexible et présenter d'autres options, mais dans ces directives, c'est pas, si vous voulez, c'est vraiment toutes les différentes options, si vous voulez, disponibles. on donne des recommandations basées sur les preuves qui ont été, si vous voulez, réexaminées. Une des questions, c'était de regarder les nourritures en elles-mêmes toutes seules, si vous voulez, mais les preuves n'étaient pas là parce que, donc, l'importance globale, si vous voulez, de l'alimentation maison pour les enfants est très, très, très importante pour leur développement et également les directives pour les suppléments. L'importance de promouvoir et de soutenir l'alimentation maternelle pendant les deux premières années et au-delà dans la gestion de ces enfants, ce serait bien d'avoir... Donc, on a un certain nombre de déclarations de bonnes pratiques et je vous rappelle que la bonne pratique, c'est des méthodologies qui nous disent toujours une déclaration de bonnes pratiques, si vous voulez, c'est quelquefois c'est un avion et être dans l'avion où on n'a pas de parachute. Donc, si vous voulez, toutes les preuves sont là pour dire que nourrir au sein, c'est tellement, tellement important pour les enfants jusqu'à l'âge de deux ans et on veut aussi utiliser ces déclarations de bonnes pratiques. C'est notre moment de plaidoyer, plaidoyer pour nos donateurs, pour les personnes au gouvernement, pour nos organisations, pour pousser, pour soutenir ces femmes pour qu'elles allaitent, qu'elles allaitent, les nourrices, les nourrices qui allaitent, et donc, si vous voulez, les orientations opérationnelles pour que vraiment, il y ait beaucoup de détails dans ces conseils parce que ça rend tellement important, l'allaitement maternel est tellement important et tous les membres disent toujours que c'est tellement important et dans toutes ces discussions, ça revient. Une autre question, est-ce que, alors, la quantité de mâmes s'il n'y a pas, si vous voulez, d'aliments supplémentaires par l'enfant ou d'aliments thérapatiques par l'enfant, donc les conseils, ça couvre le produit qui est utilisé de l'enfant, donc les conseils, c'est les grandes quantités. En dehors, si vous voulez, des conseils, il y a, si vous voulez, il y a les guides de programmation, s'il y a l'absence de produits, non, ce n'est pas un conseil de l'OMS, mais quant à de vraies difficultés, si vous voulez, pour les conseils, on suit ce qui est couvert, si vous voulez, dans les conseils de l'OMS. Merci beaucoup. Il y a un certain nombre de questions également autour des travailleurs communautaires, comment on peut penser qu'ils ont bonne formation, bonne supervision, adéquate, s'il n'y a pas assez de rémunération, est-ce qu'on devrait avoir, est-ce qu'ils doivent être responsables d'un nombre fixe d'enfants, est-ce qu'il y a le risque qu'ils vont être débordés de travail, donc si vous pouvez répondre. Ça, c'est des questions fantastiques, mais ça, l'OMS, si vous voulez, dans l'UNICEF, dans l'OMS, on n'a pas d'un groupe de conseils, c'est très intéressant, il y a beaucoup de groupes de travail qui travaillent dessus. Je sais que dans l'OMS, dans notre département de force de travail, on a, si vous voulez, des groupes de travail sur les travailleurs communautaires pour s'assurer qu'il y aura aussi des conseils de nutrition parce qu'on est très au courant. Dans certains pays, les travailleurs communautaires, si vous voulez, on les paye, mais on les paye pour faire le travail de cinq infirmières. donc, si vous voulez, on a également, si vous voulez, on veut regarder également, on veut être équitable, s'il vous plaît. On va essayer, si vous voulez, quelle est la supervision adéquate, quelle est la formation adéquate, parce que, si vous voulez, on n'aura pas quelque chose qui va correspondre à tout le monde, mais on a vraiment une optique de l'équité. On regarde quelles sont leurs compétences, quelles seraient les exigences minimales et comment ça peut être adapté de pays à pays. Mais on sait que c'est une recommandation qui va prendre plusieurs pays pour être mis en place dans certains pays. Mais on veut vraiment s'assurer que si un... Donc, si vous voulez, on ne veut pas ajouter ça comme une autre tâche, si vous voulez, qui va être en compétition. Comment est-ce qu'on peut les aider, si vous voulez ? Merci beaucoup. On a eu des questions sur les approches simplifiées. Est-ce que ça peut être utilisé dans les zones à grand ou à fort risque ou difficiles d'accès ? Alors, excellente question. Si vous voulez, l'OMS à l'UNICEF pensait que ces nouvelles recommandations ont un impact sur certaines des interventions et c'est vraiment important de dire que l'approche simplifiée, c'est un dossier, il y a toutes ces interventions. Et comme vous avez entendu, certaines nouvelles recommandations ont un impact sur certains services, mais... et c'est disponible également sur... et c'est d'ailleurs conjoint entre l'UNICEF et l'OMS et c'est sur notre site Internet. On a des interventions également simplifiées et comment ça... il y a un lien avec les nouvelles recommandations. Et on va se référer à cela pour l'instant et ensuite, mais il y aura d'autres si vous voulez, recommandations. Parce qu'on va mettre, si vous voulez, les nouvelles pratiques basées sur l'épreuve, on va les mettre en œuvre. C'est important de nous rappeler en ligne, c'est juste le début, tout le monde en ligne, c'est le début. Il y aura encore un an et demi, deux ans de webinaire et on va parler de beaucoup de sujets. Là, aujourd'hui, c'est vraiment un aperçu, une vue d'ensemble, c'est les points clés qui sont disponibles en ligne. Un collègue a dit que ça veut dire qu'on peut avancer et recommander. Est-ce qu'on peut demander à nos gouvernements de mettre à jour leurs conseils? Oui, oui, oui. Il y a des collègues qui ont dit quelles sont les prochaines étapes? Comment est-ce qu'on aide les gouvernements à mettre à jour leurs conseils? Bien sûr, le but, le développement de ces conseils, c'est vraiment pour soutenir les pays, les gouvernements et mettre à jour également les politiques nationales et les protocoles. Donc, ce que l'on essaye de faire avec nos partenaires, c'est vraiment d'avoir des ateliers locaux, par exemple. C'est les prochaines étapes que les pays se rassemblent autour d'une table et qu'ils discutent qu'est-ce qu'ils font pour le moment, qu'est-ce qui doit être changé dans le contexte et faciliter ces discussions avec les pays pour qu'ils sachent évidemment ce qu'ils doivent mettre à jour et comment ils peuvent continuer à faire ça. Et c'est vraiment un renforcement des capacités, formation, etc. parce que les outils opérationnels sont développés et donc, c'est pour faciliter évidemment ces ateliers. Donc, ça va commencer à voir la fin de l'année. Et pour dire simplement, l'OMS et l'UNICEF travaillera avec les gouvernements nationaux dans les pays qui sont prêts à mettre à jour leurs directives, leurs conseils. Nos équipes sont vraiment en stand-by pour soutenir dans les prochains 18-24 mois pour soutenir les gouvernements avec les directives mises. Également, nos partenaires de la société civile ont s'attent à ce qu'ils nous aident également et nos homologues du gouvernement pour suivre les processus des directives et prendre et vraiment, on a beaucoup de recommandations disponibles. Ils peuvent commencer à mettre en place et à mettre à jour et ce sera mis en place au niveau national et régional. Je donne encore quelques questions sur les directives de la maltribution aiguë sévère. Alors, F75, est-ce qu'on ne l'utilise plus? Non, on l'utilise toujours pour les enfants qui sont dans la phase de stabilisation et F100, c'est utilisé, si vous voulez, c'est utilisé, si vous voulez, modérément si l'enfant est hospitalisé ou s'il n'y a pas de ATPE. Et avant, je crois, je voulais finir en disant que dans ces documents de conseil de directive, c'est des... Donc, si vous voulez, ce n'est pas des recommandations si vous voulez, ce n'est pas des recommandations permanentes, si vous voulez, c'est des recommandations existantes et F75, c'est une des recommandations d'ailleurs. Non. Et donc, pour le F100 également. Merci beaucoup, Jayden. Et Alison, deux questions. Est-ce qu'on a inclus les besoins des prématurés? Est-ce que c'est inclus dans le réexamen et la recherche continue? Est-ce qu'on peut commencer à faire des essais qui montrent le travail continu par rapport au travail de l'OMS? Alors, pour la section des nourrissons, section A, donc, on a regardé les enfants de moins de six mois, les nourrissons de moins de six mois mais si vous voulez, on a des directives également pour les enfants qui naissent avec un tout petit poids, avec un poids faible à la naissance et on a lié ça avec les directives sur le dépérissement. Donc, le dépérissement, c'est sur ceux qui ont plus d'un mois, mais comme j'ai dit auparavant, les enfants qui sont à risque si vous voulez, les enfants qui ont faible poids à la naissance, ça doit être couvert. On a souligné ça et c'est basé sur les preuves de prognostics. Donc, si vous voulez, mais pour ce qui est des recommandations et des examens systématiques, on ne pouvait pas couvrir beaucoup par rapport à ce qui était déjà dans les directives de l'OMS. Regardez les directives de l'OMS également. Regardez ces directives. Différentes questions pour ce qui est de la recherche. Donc, le groupe technique, le groupe consultatif technique, ils ont des priorités de recherche pour répondre, si vous voulez, à certains des manques. Ils ont des recommandations. Si une recommandation, par exemple, s'il n'y avait pas beaucoup de certitudes, si vous voulez, donc le groupe consultatif technique, c'est dans un tout nouveau domaine pour eux et il devra, si vous voulez, donner de nouvelles recommandations et la recherche doit être conçue pour être adaptée à ces recommandations et comparer les comparaisons. et ce groupe consultatif sera également inclus dans la planification. Mais si, si vous avez d'autres choses à nous dire, on a vu ce manque de recherche, si vous voulez, et on a pensé encore à un nouveau groupe ici. Donc, si vous voulez, on essaie vraiment consolider tout ça, consolider le travail de recherche et on a un calendrier de recherche parce qu'on est arrivé à quelque chose. Il y a tellement d'autres choses à faire et il nous reste tellement de recherches à faire. Donc, si vous voulez, on essaie de se focaliser là-dessus également pour l'avenir, bien sûr. Et si je peux ajouter beaucoup de questions également sur des questions juste. Comment tout le monde veut soutenir, évidemment, cet agenda, si vous voulez, d'alimentation maison, mais est-ce que la nourriture est là, est-ce qu'elle est abordable pour les foyers? Beaucoup, beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on rend ça possible, l'alimentation maison? Comme vous avez dit, on a vraiment besoin que les gens commencent à générer des preuves solides, sûres, et qu'elles soient publiées parce que tant qu'on n'a pas de preuves, c'est très difficile. Quand on n'a pas de preuves, c'est très difficile d'avancer. Donc, suggestion pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui pour comment faire avancer cette question, comment vraiment arriver à cette question d'aliments maison riche en nutriments et qu'est-ce que ça signifie, si vous voulez. Il y a une étude excitante qui est en cours et ça s'appelle Nutrima et peut-être des personnes ici dans cet appel la connaissent et les résultats vont vraiment nous aider parce que ça regarde pour l'alimentation maison riche en nutriments et pour que les enfants se remettent de mâmes. Donc, c'est en cours et également, mais c'est une question, c'est une approche multisectorielle, une question très, très large. C'est sur le long terme. Comment est-ce qu'on peut donner la priorité à ces familles ? Quelquefois, il y a également des problèmes de sécurité parce que, je ne sais pas, pour des questions de sécurité, les personnes, les foyers, on n'a pas accès à la nourriture. Donc, on ne peut pas résoudre ça du jour au lendemain. Mais en message général, on continue. Les besoins, on pousse, si vous voulez, on doit dire l'alimentation maison, niche en nutriments est importante, l'alimentation maison est importante et on pousse vraiment ça, l'alimentation maison. Mais vraiment, il faut essayer de mettre en œuvre et d'adapter à votre contexte, évidemment. Il y a une question également. La différence entre le dépérissement et la malnutrition sévère. C'est un terme, c'est plus facile à comprendre si vous voulez, mais il y a une distinction entre dépérissement et malnutrition aiguë. Curly, vous voulez répondre à ça parce qu'on voulait donner de la clarté sur ces définitions. On parle de la même chose, on parle de la même chose, c'est le principal. Il y a une section, si vous voulez, dans les directives, il y a des définitions de toute façon. Dans la classification internationale, si vous voulez, malnutrition aiguë, c'est ce qui est défini et c'est défini en utilisant, si vous voulez, quand on parle de MUAC, donc quand on parle de mesure du périmètre Bracal et si vous voulez, l'œdème nutritionnel, quand on parle de MAM et de SAM, c'est ça. Il y avait une inquiétude quand on parle de dépérissement, les personnes vont penser qu'on ne parle pas d'enfants qui ont un œdème nutritionnel et tout dont on parle dans ces directives, ça s'applique aux enfants qui ont un œdème nutritionnel. C'est très, très, très important. Il y a des enfants qui sont très vulnérables dont l'État se détériore très, très, très vite. Donc, on veut vraiment l'œdème nutritionnel. Oui, c'est très important. Également, on sait que pour les buts du développement durable, c'est basé, si vous voulez, c'est également les données, si vous voulez, c'est également par le dépérissement et de poids par rapport à la taille, le rapport poids-taille. Mais ce qui est utilisé, c'est tout mis en œuvre dans la définition, dans la liste de définition. MAMSAM, c'est facile aussi, mais c'est les choses, c'est les termes qu'on utilise dans nos définitions. Mais il n'y a pas de terminologie parfaite, si vous voulez. Même quand on parle aussi aiguë, aiguë, ça ne représente pas toujours ce dont on parle parce que souvent, une maladie ou un statut qui se développe est aiguë. Aiguë, si vous voulez, en termes médicals, c'est quand c'est une crise. Donc, il n'y a pas de terminologie malnutrition, ça peut recouvrir et c'est également quand on est obèse ou qu'on est trop gros. Donc, il n'y a pas de terminologie perfecte, mais surtout, il faut qu'on soit clair de qui on parle, d'où on ne parle pas. Et enfin, je sais que c'est un petit peu, c'est un continu, c'est vraiment continu, c'est une ligne dans le sable. il y a des enfants qui peuvent être dans une catégorie complètement différente à cause d'un millimètre ou d'un centimètre. Donc, on est toujours, si vous voulez ça, que c'est vraiment les personnes qui sont, si vous voulez, en ligne de front qui font ces mesures cliniques des enfants. Donc, si vous voulez, le mieux, c'est de continuer à utiliser le vocabulaire qui est utilisé dans le pays et dont les personnes dans le pays se sont bien familiarisées. Et donc, là, on parle du couple mère-enfant. Toutes ces questions, est-ce qu'elles ont été prises en considération dans ces directives? Oui. Oui, il y a un réexamen, un systématique qui a été fait parce que, si vous voulez, on regarde les interventions maternelles directes et le résultat sur les enfants. Donc, si vous voulez, on se focalisait sur l'impact des enfants, des nourrissons et c'est très important de suivre ça, de considérer les mères, la santé mentale des mères et le bien-être des mères, également d'avoir des déclarations de bonnes pratiques dans les directives et, comme vous avez dit, ça fait partie des principes essentiels de vraiment se focaliser sur le couple mère-enfant et, oui, c'est vraiment un fil conducteur. C'est un fil conducteur, c'est vraiment un fil conducteur. Donc, tout d'abord, je remercie beaucoup l'équipe exceptionnelle de l'OMS et tous ceux qui les ont aidés et donc, vu les directives, les directives ont été données il y a deux semaines uniquement, donc, elles ont été diffusées il y a deux semaines. Donc, c'était vraiment merveilleux. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient en ligne avec nous de nous avoir rejoints. Mille personnes nous ont rejoints, deux mille personnes s'étaient enregistrées. Donc, on est vraiment, vraiment heureux que vous êtes tous venus. On est vraiment excités et vous étiez engagés à cet agenda dans l'année prochaine, dans les 18 prochains mois. Il y aura beaucoup plus de webinaires au niveau pays, au niveau régional, beaucoup plus de ressources disponibles et c'est juste le début. Donc, soyez impliqués, contactez votre homologue de l'UNICEF ou de l'OMS dans votre pays. On veut travailler avec les gouvernements pour s'assurer et que les enfants qui ont besoin d'aide reçoivent l'aide dont ils ont besoin basée sur les preuves. On va vous envoyer l'enregistrement. Ça va arriver très bientôt. Prenez le temps à aller sur Magic App, l'application Magic App. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur Magic App, l'application Magic App. Beaucoup de questions que vous avez posées. Certainement, on y a répondu dans l'application Magic App. Lisez également les dossiers, les résumés. Je remercie tout le monde qui nous a aidés aujourd'hui. les Grip JNC, tous nos interprètes. Beaucoup d'accent, beaucoup de langue. On espère que vous aurez une super fin de semaine. On vous remercie beaucoup. Merci.